... Je suis Grégory Lasserre et je travaille avec Anaïs Meddenangst. Nous sommes un couple d'artistes, ça fait 15 ans que nous travaillons ensemble sous le nom de Cénocosme. Cette œuvre interactive s'appelle Souffle. C'est une installation dans laquelle il faut interagir en déposant son souffle dans un réceptacle. Lorsque l'on souffle, on révèle un paysage qui se trouve derrière un autre paysage. L'œuvre se nourrit des souffles des spectateurs et au bout d'un certain nombre de paysages, les couples d'images évoluent et laissent place à d'autres paysages aléatoires. Donc à chaque fois, cette œuvre se modifie et change en fonction de la relation que les spectateurs ont avec l'installation. L'œuvre contient actuellement une cinquantaine de paysages panoramiques différents. Mais l'imbrication des paysages les uns dans les autres change régulièrement en fonction de la relation qui se tisse avec le public. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aléatoire, qui est de l'ordre de l'aléatoire humain. Et non pas forcément de l'aléatoire technologique. Et puis nous sommes en résidence de création ici à Nior. Donc au mois de juillet, nous allons parcourir le territoire autour de Nior pour aller filmer d'autres paysages. Et fin septembre, il y aura un nouveau temps d'inauguration de cette installation avec le travail que nous aurons fait sur ce territoire. Donc l'œuvre va continuer à se nourrir d'autres paysages sur ce temps de création et d'exposition à Nior. Et puis peut-être que dans le futur, elle va continuer à se nourrir encore d'autres territoires en France ou dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada